Mon médecin traitant, d'abord, m'a détecté une baisse de la créate, et comme elle voyait que j'avais un diabète, elle s'est dit je vous envoie chez un néphro. Donc je suis allé voir un néphrologue, au CHU, là-haut à Boisguillaume. J'ai été suivi pendant presque une dizaine d'années par lui, et il voyait bien que la créate baissait, 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 baissait. Puis à un moment, deux ans avant, même trois ans, elle a commencé à me préparer, si vous voulez, tout ça, en me parlant, en me disant peut-être falloir songer à faire quelque chose, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Je dis oui, c'est la dialyse. Oui, on n'y est pas encore, mais peut-être, ça ne va pas tarder. Donc ça serait bien si vous assistiez à une réunion pré-dialyse. Et j'y suis allé. J'ai eu peur parce que je n'avais pas envie d'avoir la dialyse. Mais bon, si j'avais été obligé de le faire, j'y serais allé. Et plus tard, je crois, plus de la chronologie exacte, plus tard, elle me dit, vous avez aussi une réunion pour donneurs vivants. Donc j'y suis allé. Je crois que j'y suis allé à deux, d'ailleurs, une première fois seul et une deuxième fois avec ma femme. Nous avons été hyper bien informés de ce qui se passait, encouragés même à faire la grève de donneurs vivants en nous présentant clairement les choses, en nous disant ça va vous faire ceci, ça va vous faire cela, vous allez vous sentir mieux. Voilà ce que vous allez pouvoir faire après. Voilà ce que vous pourrez peut-être faire. Il y a un problème qui se pose relatif, je ne veux pas dire rapidement, mais qui est pareil, qui avec le temps arrive quand ma femme me dit, je vais te donner un rein. Oui, je vais te donner un rein. Bon, très bien. Bon, très bien, elle me donnera un rein. C'est parfait. Bon, je vais être bien. Voilà. Au fur et à mesure que ces examens arrivent, qu'on repasse des examens, je m'aperçois d'une chose, je me disais, si ça me donnait un rein, ça coûte vachement cher de me foutre un rein, de me donner un rein finalement, parce qu'elle est en train de se sacrifier pour moi. Elle passe des examens qu'elle n'a pas besoin de passer. Elle va se faire amputer, elle n'a pas besoin d'y aller. Elle va se faire opérer, elle n'a pas besoin d'y aller non plus. Alors là, je me suis dit, est-ce que finalement j'accepte ou pas ? Parce que je me suis dit, après tout, il va peut-être avoir des séquelles, même si on dit que ce n'est pas possible, mais le risque zéro n'existe pas. Et donc là, j'ai pris, on a eu la chance aussi de nous obliger, de nous obliger presque, dans un premier temps, à aller voir un psychologue. Je dis bien obligé, parce que moi, les psys, rien que d'entendre le mot, ça me fait peur, je n'aime pas trop. Mais j'y suis allé, et tellement que ça s'est bien passé, je me suis retourné trois fois. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, et là, on peut dire tout ce qu'on a à dire, on se libère, puis elle est là pour ça, je pense, on se libère, elle nous oriente un peu, et je veux dire qu'en quelque sorte, grâce à elle, le don, je l'ai mieux accepté. Les examens commencent, pour moi et pour ma femme. Les examens durent environ une bonne année. Et finalement, le jour est arrivé, on devait être greffés au mois de novembre, et un jour, un après-midi, une certaine coordinatrice nous appelle et nous dit qu'on a une place le 12 septembre. Je n'étais pas prévu du tout. Je viens voir ma femme, j'ai dit, pour le 12 septembre, éventuellement, on pourrait. Bon, ben, on y va. Bon, ben, je dis, bon, ben, on y va. Et voilà. Et après, tout s'est enchaîné. Les prises de rendez-vous, l'anesthésiste, le chirurgien, tout ça coordonné impeccablement par les infirmières de greffe. C'était nickel. Et voilà. Et on arrive doucement, mais alors très doucement et en pleine sérénité. Aucune anxiété. On arrive très doucement au jour où on va être greffé. Voilà. Le jour où on est greffé, comme n'importe quelle opération, on va à l'hôpital, on va dans une salle d'opération. En ce qui me concerne, pas un stress et pas un médicament non plus pour éviter le stress. Je suis arrivé là-dedans, j'étais heureux parce que je me suis dit, ça valait mieux. Voilà. Et puis après, réveil, réveil en ce qui me concerne, très difficile. Très difficile parce que j'étais complètement à côté de la plaque, si je puis dire. Et puis après, baguio, chambre stérile, traitement suivi, quoi. Deux fois la semaine au CHU pour le suivi des anti-reger, pour voir comment évolue la créate. Enfin, tout le sodium, j'en pensais des meilleurs. Et puis tout ça, ça continue gentiment. On voit un médecin tous les 15 jours et puis on y va de moins en moins souvent. Et puis on y retourne quand ça ne va pas. Tous les médicaments qu'on me donne, je les prends tous. Je ne coupe pas un médicament en deux, un compréhension ou deux. J'en ai qui... Je connais des gens qui le font, ça. Donc je prends tout, tout, tout. Et mes anti-reger à une heure précise. C'est à 8h le matin, 8h le soir. 8h moins le quart, 8h un quart, 8h et demie, quoi. Je veux dire, mais jamais je l'oupe. Et c'est fondamental. Ça, je le sais. L'anti-reger, c'est fondamental. D'abord, ça évite des problèmes de rejet qui peuvent arriver suite à une mauvaise prise de ces anti-reger. Bon, et puis ce n'est pas la cata de prendre un médicament le matin à l'heure et le soir à l'heure. Sur le moment, on se dit, on ne va jamais y arriver. On ne dépense même plus. C'est rentrer dans les habitudes. Et puis voilà. Et puis on se dit quand même, ça vaut le coup de le prendre à l'heure pour rester en vie. Tout, je ne sais pas. Là, c'est le bé à bas, ça. Je me porte merveilleusement bien. Je n'ai pas souffert. Pour moi, ce n'est même pas mauvais souvenir. Tout s'est très bien passé. Il y avait une équipe formidable. Le don d'un organe, c'est essentiel. Il faut absolument donner parce qu'on sauve des vies. Moi, ma femme m'a peut-être sauvé la vie. Peut-être que quelqu'un qui va donner un foie ou autre, ça va sauver la vie à quelqu'un d'autre. Et quand on donne, on est mort. Pitié, si on peut revivre un petit peu avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelqu'un, non ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada